Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir On est neuvième, c't'équipe c'est d'la crème, le lion est mort ce soir Oh oui, 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 oh oui Bonjour tout le monde, je suis le nagre et comme vous je n'arrive pas à redescendre depuis dimanche soir On en a fait tomber des records, on en a mis fin à des séries 16 matchs sans défaite pour l'Olympique lyonnais, on n'en parle plus La dernière victoire de Metz face à un leader du championnat, c'était en 98, on n'en parle plus Le dernier but marqué par un Messin à l'extérieur à Lyon, c'était en 97, on n'en parle plus On en est à la 20ème journée de la saison 2020-2021 de Ligue 1 Et le FC Metz pointe à 28 points et à la 9ème place et 28 points en 20 journées C'est du jamais vu pour les Grenats depuis 1998 C'est un putain de rêve ce que nous a fait cette équipe dimanche soir On avait vu des super matchs face à Montpellier, des super matchs face à Lens Là, ils nous font le match de leur vie, le match de la décennie face à l'Olympique lyonnais Ils ont tenu pendant tout le match, ils ont été agressifs, ils ont regardé les Lyonnais dans les yeux On a tiré 18 fois au but contre Lyon à l'extérieur On n'est pas venu pour bétonner, on est venu pour les emmerder et on les a fait chier jusqu'au bout Et on est putain de notre place dans ce classement de Ligue 1 à la 20ème journée Le scénario de ce match est formidable, avec des ascenseurs émotionnels en veux-tu en voilà Non c'est pas un hold-up, elles sont pour qui les plus grosses occasions du match ? Elles sont pour nous, si Marcelo te fait pas un arrêt acrobatique de tu sais pas comment il y arrive Ça fait un zéro pour nous à la mi-temps Si Victoria Ancban du haut de ses 7 millions se rappelle que lui aussi il a le droit de marquer Ça nous fait une deuxième au casse de but incroyable La plus belle frappe du match, c'est Pape Matarsar qui vient te fracasser la barre transversale à 10 minutes de la fin C'est pas un hold-up, les Lyonnais on a fait jeu égal avec eux Les Lyonnais ont été maladroits en attaque, mais on a surtout une putain de défense On a la 3ème défense de Ligue 1, on a été mené au score pendant 57 minutes depuis le début de la saison Y'a que le PSG qui fait mieux Après vu qu'on a commencé en se prenant des buts à la 88ème et à la 95ème Oui forcément, après t'es pas mené au score très longtemps Mais bon, ça on s'en fout, on a une putain de défense Et ça remonte à quand la dernière fois que Metz avait une putain de défense ? Mais ce match, mais ce match, mais ce match Avec un but Lyonnais annulé par la VAR contre Metz Un but Lyonnais annulé par la VAR contre Metz Qu'est-ce qui peut arriver de plus dingue en 2021, footballistiquement parlant Qu'un but Lyonnais refusé à cause de la VAR ? Alors en toute honnêteté, je trouve moi aussi que les raisons pour lesquelles ce but est annulé Sont un peu bof bof Que effectivement les Lyonnais ont le droit de râler que le but leur a été refusé Mais on n'est pas là pour être honnête Mais qu'est-ce que c'est kiffant Qu'est-ce que c'est kiffant Quand sur le but Metz, les deux fautifs côté Lyonnais C'est Cherki et Lopez Lopez Qu'est-ce que c'est que cette sortie ratée sur les Yaïséka ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Pourquoi tu lui rentres pas dedans ? Tu t'en fous du ballon, ça te dérange pas d'habitude le ballon Tu nous l'as prouvé pas plus tard que pendant le match sur Wagner Diaz Qu'est-ce qui t'a empêché de sortir ? D'ailleurs à ce propos, je suis pas très paris sportif Mais vu qu'il y a des gens qui lors de la coupe 2010 ont gagné de l'argent En pariant que Luis Suarez allait mordre un adversaire Est-ce qu'il y aurait moyen de rajouter comme cote lors des matchs de Lyon Anthony Lopez déglingue un adversaire ? Parce que c'est quand même assez récurrent On est 9ème de Ligue 1 avec un tiers de l'effectif pas disponible Le club réalise sa meilleure saison depuis plus de 20 ans Et on commence enfin à parler de nos joueurs comme Santonze et Boulaya Et ce, en plein mercato hivernal Alors franchement, même si la prochaine victoire contre Lyon n'arrive que dans 24 ans Moi je suis prêt à attendre Parce que ce but de Leia Isseka à la 89ème, je l'aime comme un but de Métanir à la 92ème, voilà c'est dit, ce but, oh là là, non, pour le moment, la phase retour du championnat commence bien, et il va s'agir de bien la continuer, avec la semaine prochaine, le match contre Nantes, entraîné par notre Raymond Domenech national, Nantes qui est pas en forme, alors après cette victoire contre Lyon, une victoire contre Nantes, s'il vous plaît, que leur descente soit pas aussi rapide que la montée, comme ça on se retrouve dans les places européennes, et qui sait, vu qu'en ce moment on fait plein de trucs qu'on fait plus depuis 98, ça me dérange pas de prendre un billet d'avion pour la Finlande, Et pour ce match contre Nantes, bien entendu, les pronos du Prolo, quel sera le score du match ? Si tu le sais, marque-le dans les commentaires, en précisant bien sûr quelle équipe marquera tant de buts, et si tu trouves le bon score, tu gagneras un magnifique cadeau ! Pour ce qui est du score du match contre Lyon, il fallait se lever tôt pour le trouver, mais une personne l'a trouvé, Jalife, félicitations à toi, toute l'équipe du Nagreux t'offre ce délicieux poireau ! Ne me remercie pas ! Donc moi c'était le Nagreux, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être que j'aurai redescendu d'ici là, et puis bah à l'émesse quoi, putain, à l'émesse ! Pierre de nos terres, de notre palmarès, ici c'est Metz, ici c'est Metz !